Vamonos à Cinco de la Tarde, 17h dans votre 5 à 7. Content d'être avec vous, on en profite pour saluer notre ami Maurice à l'extérieur qui nous reçoit tous les samedis, content de le voir. Je ne l'ai pas salué tantôt, donc j'en profite tout de suite. Il n'y a pas qu'il pense que je fais ma big star et que maintenant j'arrive avec les lunettes du soleil et j'évite les gens dans l'entrée. Tu n'es pas rendu là. Non, non, pas encore, peut-être une couple de mois. DJ de Mascarado derrière la console, voyons ce qu'il a à dire. Parfait, très intéressant, comme toujours. Alors, une émission très chargée aujourd'hui. Vraiment, beaucoup, beaucoup de stock, comme on dit. On a donc ici à notre studio, à notre amigo Juan José, cinéaste latino-américain qui radique à Montréal et qui fait justement les lancements de son premier long-métrage la semaine prochaine, Furious, on l'avait reçu justement, voilà un an jour pour jour. Quand il est venu nous en parler justement au mois de mars, concernant son film. Alors, Juan José, comment est-ce? Comment ça va depuis ce temps-là, racontez-nous le dénuement de Todo Esto? Bien, en fait, mars de l'année passée, on était en train de travailler encore. On était en train de finir les tournages, justement. Mais vu que c'est un film qui a tourné, quoi, une fois par mois, à cause des moyennes. Quand je t'ai dit qu'il restait quelques jours de tournage, ça veut dire qu'il restait en temps à peu près un bon six mois à tourner. Alors, mais c'est fini, on est rendu là. On est rendu à une semaine, un petit peu moins, pour qu'on fasse notre lancement. J'ai vu également que tu en parles dans de différents médias de communication. Je pense que tu as eu quand même une bonne période pour faire la communication, pour en parler justement du film, quel a été leur, comment je pourrais dire, quel a été leur, comment ils ont reçu la bonne nouvelle? Donc, qu'est-ce que c'est fait, c'est la semaine prochaine? Bien, en fait, les premiers à réagir, c'était un des deux personnages principaux que j'ai à côté de moi maintenant. Quand j'ai dit qu'on fait le lancement, ils ne me croyaient pas. C'était assez incroyable, même pour moi. Pour moi-même, c'était comme moi non plus, je ne crois pas. Ça fait tellement longtemps qu'ils ont travaillé dessus. Mais tout le monde est super content. Ma famille a même oublié que je faisais un film, quoi. Imagine-toi, c'était long, mais on a fait ça avec notre peau. On a mis tout là-dedans. On a mis tout là-dedans, j'aime ça. On se donne à 110 %. Si tu veux donc nous rappeler un petit peu de qu'est-ce que c'est le film, qu'est-ce qu'on va retrouver au courant de ce film-là, Furieuse? Ok, Furieuse. Furieuse, c'est un film dédié aux victimes qui ont... victimes des vols de vélo. Ok. Ok. C'est sûr qu'on prend ce sujet de façon assez drôle. En fait, c'est une comédie noire. C'est une New Black Comédie, très violent. Il y a une espèce de super-héroïne qui va aller venger les victimes des vols de vélo. Il ne va pas avoir beaucoup de piété, mettons. Wow! Ok. Justement, dans la description, c'est un film qui est néo-noir. C'est assez particulier comme film également, comme tu dis, comme thématique. D'ailleurs, tu nous as parlé ici que tu es ici également avec deux des acteurs principaux du film. Est-ce que tu peux les présenter? Oui. Ici, à ma gauche, j'ai bien sûr la fourieuse, l'actrice principale, Jeanne Ekman-Adam. Oui. Oh, la señorita, comment est-ce que vous passez? On va-tu continuer en espagnol? Non, je ne suis pas très bonne en espagnol. Pas encore. Ok, ça va venir, ça va venir. Là, on coupe l'entrevue alors. C'est pour ça qu'il m'avait dit. Quoi que sur le tournage, on a beaucoup parlé espagnol, donc j'ai eu à essayer de comprendre des fois. Écoute, si tu peux nous parler un petit peu justement de ton personnage. Oui, bien sûr. Mon personnage, c'est Nathalie. Donc, c'est une jeune femme de 25 ans qui, à première vue, a l'air assez calme, banale, introvertie. C'est une fille qui garde beaucoup, beaucoup, un vécu assez important, mais qui a toujours tout, tout gardé à l'intérieur, tous ses sentiments, tout ce qu'elle pensait. Donc, elle a de l'air un peu mystérieuse parce qu'elle cache tout ça. Puis, il va arriver quelque chose, dans le fond, d'assez tragique dans le film. Donc, la perte de son grand-père, qui est pas mal l'homme le plus important pour elle dans sa vie parce qu'elle n'a pas de présence de son père dans sa vie. Donc, ça va venir vraiment réveiller le petit démon à l'intérieur d'elle. Puis, elle va donc se transformer. Puis, de temps en temps, ressortir toute la rage qu'il y a dans elle depuis aussi longtemps. Puis, ça passe sur les voleurs de vélo et les méchants à Montréal. Donc, c'est ça. Quel a été ton plus grand défi au courant du film? Défi? Bien, c'est sûr que c'est un personnage assez… un peu difficile dans le sens que, tu sais, elle a vraiment deux côtés, deux parties à sa personnalité. Je pense que ce qui a été le plus dur, c'est les scènes, vraiment, les grosses scènes, les scènes de meurtre. On a eu mal à la gorge à force de crier et tout ça. Donc, oui, les scènes les plus difficiles, c'était définitivement ça, oui. Wow! Il faut dire que Fourieuse n'a aucune pouvoir magique ni rien. Oui, c'est ça. Elle est une femme commune. Alors, elle s'aide avec un couteau de cuisine puis un bat de baseball. Tout ce qu'il y a trouve, hein, dans le fond, oui. Oui, justement. Tout ce qu'il y a trouve, oui. Tout ce qu'il y a trouve. Également, ton mentor, un principal. Oui, à ma droite, j'ai ici Rémi Delume. Salut. Son personnage, je vais laisser parler. Oui, oui, salut, tu as dit. Faut-il nous en parler justement de ton personnage? Oui, bien sûr. Merci déjà de nous recevoir parce que je sais que c'est vraiment… c'est un grand moment très… plein d'émotions pour Juan aussi. Donc, c'était important pour moi d'être présent avec lui pour parler un petit peu du film. Moi, c'est parti d'une aventure humaine. En fait, Juan, déjà, on s'est rencontrés et puis on a bien cliqué suite à des capsules qu'il avait réalisées pour une pièce de théâtre. Puis, on s'est dit qu'on avait le goût de retravailler un jour ensemble. Et puis, un petit peu de temps a passé. Puis, il est venu avec cette belle proposition, ce joli personnage de Dimitri qui m'a présenté, qui est un immigrant russe que j'ai eu beaucoup de plaisir à défendre. Donc, j'ai été touché par plusieurs choses à travers ce projet. Au-delà de l'aventure humaine, c'est vrai que c'était la diversité sur le plateau qui m'a énormément touché. Le fait qu'on ait un casting complètement mélangé de toute provenance, énormément de pays d'Amérique du Sud, Québécois, Français de France, Belges. On a eu vraiment des gens d'un peu partout. Donc, c'était un lieu de rencontre que j'ai particulièrement aimé. La place aussi à échanger et à découvrir d'autres approches de travail. Donc, moi, c'est ça qui m'a touché en tant qu'acteur et en tant qu'humain. Ensuite, le personnage de Dimitri, on en a beaucoup parlé avec Juan parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'il voulait défendre, qu'incarnait ce personnage pour défendre Furieuse. Parce qu'il y avait déjà une Furieuse dans le film. Donc, je voulais savoir un petit peu comment me positionner, qu'est-ce qu'il voulait que ce personnage apporte par rapport à son histoire. Et puis, j'ai eu la chance de trouver des points similaires à mon parcours et des points complètement différents. Donc, ça laisse la place à l'imagination et aussi à l'improvisation. Ce qui est vraiment un grand plaisir parce que Juan est quelqu'un qui est très, très proche de ses acteurs. Donc, ça, c'est suffisamment rare pour avoir besoin de le préciser. Et puis, je pense que pour un acteur ou une actrice, je pense qu'il n'y a pas de plus beau cadeau que d'avoir la possibilité de communiquer avec son réalisateur. Donc, Juan, c'est quelqu'un d'ouvert, tant dans les propositions. Il réfléchit, puis il nous revient et il nous encourage. C'est vraiment un super soutien. Donc, voilà ce que je dirais par rapport à cette histoire, surtout. C'est vraiment le fond. Sincèrement, je vois déjà que vous avez une très belle chimie ensemble. Vous vous attendez justement par rapport au film la semaine prochaine. Puis, d'ailleurs, c'est eux qu'on va le voir, le cinéma Beaubien. C'est chez nous. C'est dans mon appartement, n'espère pas. Non, ça va être au cinéma Beaubien, 19h30, jeudi 26 février. Alors, vous pouvez arriver, vu qu'il y a un lancement, le monde va être là à partir de 7h. Il va y avoir un backdrop photographique. Non, pas mini-coctel. Pas d'alcool sur place. Je reçois des messages textes. Comment tu ne vas pas mettre d'alcool? Non, mais écoute, non, non, non. Il va y avoir un backdrop photographique avant de rentrer à la salle. Il fait que le monde va vouloir se prendre en photo avec les artistes. Ils vont pouvoir, s'ils veulent, arriver un petit peu plus tôt. Moi, je voulais dire aujourd'hui, allez acheter nous des tickets. Tout est vendu. Il ne reste plus de place. Je profite pour dire qu'on n'a pas la date précise, mais on sait qu'en mars, fin de mars, on va être encore au cinéma Beaubien. Alors, restez connectés à notre site web, à notre page Facebook des Fourieruses ou Tracos Films. On va vous donner la date très, très bientôt. Merci beaucoup à tous les trois d'être ici. On va donc mettre les informations, justement, via notre page Facebook également. Je vous souhaite de bonne chance. Je vais essayer de prendre congé la semaine prochaine, puis d'aller vous voir, parce que j'ai comme... J'ai un tigre noir, moi aussi. Il reste plus de place, je viens de te dire. Ah, c'est VIP, moi. Je crois que tu vendes des pot-corns. On va. Vous écoutez CIBL1015.com, la radio citoyenne de Montréal. Le samedi 28 février, la nuit vous appartient. Hydro-Québec présente la nuit blanche à Montréal. Visitez montréalenlumière.com pour passer la nuit avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada